Chalut. Je sens que je vais faire une folie. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais me laisser tenter. Elles sont trop belles. Encore une affiche qui vous a tourné la tête? Qui vous parle d'affiche? Il s'agit de la plus belle paire de chaussures que j'ai jamais vue. Ah, parce que vous, c'est les chaussures. Une chaussure. Quand elle est parfaite, y'a rien de plus beau. Vous êtes malade? Vous devriez les voir, Lola. Talons incrustés, deux petites chaussures de sauvetage de chaque côté. Fares anti-brouillard avant-arrière. Mais celles que vous avez aux pieds, elles sont assez moches. Celles-là, c'est des chaussures pour marcher. Et les autres? Pour regarder et rêver. Aujourd'hui, d'Andreville 8, c'est la fête à personne. Bonne fête à toutes les personnes. N'en mettez pas trop, Lola. Annoncez plutôt le jardinage, c'est votre terrain. Ah! Comment tirer le maximum de son paillasson? Le paillasson étant un objet à sens unique, sa culture est délicate. Il n'aime pas être pris à rebrousse-poil. Un objet à sens unique? Qu'est-ce que vous racontez? Chez vous, les gens s'essuient les pieds en sortant, peut-être. Le paillasson ne sert donc que dans un sens. Pas si bête, ce que vous dites. La culture du paillasson n'est pas facile. Il a besoin de beaucoup d'engrais. Cet engrais est déposé par les semelles. Plus elles sont crottées, mieux ça vaut. Quand le paillasson est bien imprégné, c'est le moment des semailles. Ah! Le geste auguste du semeur. J'en ai entendu parler. Qu'est-ce qu'on sème? Des lettres. Minuscules, majuscules, capitales, italiques, antiques, égyptiennes. Quand le paillasson est bien engraissé, on peut tout semer. Et qu'est-ce qui pousse? Vous attendez la nuit et le lendemain, vous avez un beau journal tout frais avec des gros titres. C'est beau, la culture. Une page de publicité. Le matelas nul, la terreur, des somnambules. Tu exagères, pup-pup! Comment ce bateau a-t-il réussi à entrer dans cette bouteille? C'est ce que Téléchat va s'efforcer de vous faire entrer dans la tête. C'est pour toi, gros chat. Téléchat, écoute. C'est Albert? Non, c'est Jane. Jane, comment? Jane, la tasse de thé anglais. La partenaire de Sophie, la petite cuillère. Et que pousse pour vous? Le bateau dans la bouteille. Tout le monde s'en fiche. Ah bon? Et qu'est-ce qui vous intéresse? Je voudrais savoir pourquoi les roses ont des épines. Pour faire plaisir à l'Angleterre, Téléchat va donc vous expliquer pourquoi les roses ont des épines. T'es branchée, Micmac? Ah! T'as pris froid. Non, je supporte pas l'odeur des fleurs. Ça va pas être long. Gluons de la rose. Vous m'entendez? Miau! Vous êtes en direct sur Téléchat. Pourquoi les roses ont des épines? Miau! 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 Pfff! Téléchat a découvert le poteau rose. Si les roses ont des épines, c'est parce que les roses sont les chats des fleurs. La preuve, elles miaulent. Et elles griffent avec leurs épines. Salut! À demain si on veut bien. Il y a bien 30 sortes de chats. Des petits, des gros, des encoreas. Chat de gouttière et chasse-là-moi. Je n'ai aucune télé, c'est téléchat. Oh, elles sont magnifiques. Oh, c'est trop gros chat. Et en quel honneur. Comme ça, juste pour te faire plaisir. Elles sont rouges vifs. Et il y en a 13. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, pour moi, le langage des fleurs, c'est du chinois. Sous-titrage Société Radio-Canada